Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinar qui aura pour thématique la protection contre les ransomware ou les cryptolockers. Avant de commencer sur cette thématique, petit rappel sur MTI, nous sommes un intégrateur d'infrastructures pour les data centers présents en Europe, en Allemagne, en France et en Angleterre. Nous comptons plus de 1000 clients sur cette zone Europe, plusieurs centaines de collaborateurs dont presque une cinquantaine maintenant en France, avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros sur le périmètre français. Nos principales offres et solutions tournent autour de la gestion de la donnée et des environnements cloud, que ce soit cloud privé, cloud public ou cloud hybride et nous utilisons pour ça différents partenaires technologiques comme EMC, Cisco et VMware. Alors parlons maintenant du sujet des cryptolockers. Je suis accompagné pour ça aujourd'hui de Arnaud qui fait partie de l'équipe des consultants chez MTI. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et qui va donc nous présenter les conseils, les best practices, les recommandations de MTI pour se protéger et pouvoir redémarrer son activité suite à une attaque de cryptolockers. Bon, tout d'abord dans l'agenda, qu'est-ce qu'un cryptolocker, comment se protéger et ensuite une fois qu'on a été affecté, comment pouvoir redémarrer le mieux et le plus rapidement possible son activité. Alors déjà aujourd'hui, un cryptolocker, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une nouvelle race de virus qui potentiellement peut détruire entièrement votre data center et empêcher toute activité. Dans ce cas-là, c'est exactement la même chose que si vous n'aviez plus accès ou si une baie complète était hors service. Le comportement des cryptolockers, comment ça agit ? Alors, on connaît tous les virus qui vont ralentir votre PC, ceux qui vont chercher de manière silencieuse à recueillir des informations, genre numéro de carte bleue, etc. Là, c'est le contraire, c'est un virus particulièrement visible, puisque dès qu'il va se déclencher, il va renommer en quelques secondes, on va dire, quelques secondes, quelques minutes, il va pouvoir attaquer des milliers de fichiers. Il les renomme avec, par exemple, une extension en cryptoïde, cryptolocker. Il va également les crypter, évidemment, pour que vous ne puissiez plus y avoir accès. Et il va déposer dans chaque répertoire un petit fichier d'instruction de manière à ce que vous ayez la possibilité de les contacter pour pouvoir payer la rançon. Quand tu dis les contacter, ça veut dire quoi ? Tu peux leur envoyer un mail ? Tu peux chatter avec eux ? En fait, aujourd'hui, le cryptolocker est tellement répandu, il y a tellement d'entreprises qui ont été affectées, que les pirates, on va les appeler comme ça, ont industrialisé le processus et ont carrément ouvert des centres d'appel pour que tous les clients puissent justement les appeler. Oui, c'est un numéro de téléphone où ils vont expliquer comment les payer et comment ils vont vous expliquer la procédure justement pour pouvoir décrypter vos données une fois que vous aurez payé la rançon. Donc, ils ont développé des plateformes offshore pour permettre aux clients de les appeler et de les aider, les accompagner dans la démarche de déverrouillage et de paiement de la rançon pour accéder aux fichiers. Oui, ils sont bien urbains, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ils ont ouvert des plateformes et puis ça marche très très bien d'ailleurs pour eux. Et souvent, les rançons, on parle de centaines de milliers d'euros, ça peut aller très très loin selon l'entreprise qui a été affectée. Ok, très bien. Alors déjà, la première chose, c'est tout ce qui va être prévention. Comment justement se protéger contre ces fameux virus cryptolockers ? Alors justement, avant de parler de protection, les sociétés aujourd'hui, elles ont toutes, pour ainsi dire, des antivirus sur leur poste de travail, des antivirus sur le réseau, des sondes de protection d'intrusion, des firewalls. Est-ce que ce type de protection ne suffit pas à se prémunir justement des cryptolockers ? C'est un premier niveau, évidemment. Tout ce qui va être antivirus, sondes, ça va être un niveau, effectivement, c'est indispensable d'avoir effectivement ce genre de système pour se prémunir contre les cryptolockers et tout autre virus. Mais le risque potentiellement est tellement important pour l'entreprise, ce n'est pas simplement un simple ralentissement ou alors une interruption de travail, de production de quelques heures, quelques jours. C'est potentiellement l'entreprise qui peut être complètement détruite et ne plus avoir aucune donnée. On verra tout à l'heure, effectivement, que même les sauvegardes, ce n'est pas obligatoirement une réponse pour récupérer ces données face à ce type de virus. Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, en repensant au centre d'appel dont tu parlais à l'instant, au final, on se dit que la question, ce n'est pas uniquement de savoir comment s'en protéger, mais c'est aussi de savoir que faire quand on va être infecté. Exactement. Donc, le centre d'appel, ça montre qu'ils sont victimes, on va dire, de leur succès et puis que ce sont des milliers d'entreprises qui sont toutes équipées d'antivirus, de sondes, d'administrateurs compétents, etc., qui surveillent le réseau, mais qui, malgré ça, sont quand même affectés. Après tout, souvent, qui dit qu'un collaborateur ne peut pas amener son PC personnel sur le réseau de l'entreprise parce qu'il a travaillé chez lui sur un document et là, du coup, diffuser le virus sur le réseau entier. Donc, oui, les antivirus, c'est bien, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour être encore plus efficace. Et donc, pour toi, la première étape pour la protection, ce sont les droits d'accès ? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, le crypto-locker, c'est un virus qui va affecter un système et selon les droits de l'utilisateur qui est connecté, un utilisateur a droit à accès à un certain nombre de files systèmes. Tout d'abord, ses répertoires personnels, c'est un des répertoires communs pour qu'il puisse travailler justement avec d'autres collaborateurs. Attends, ça veut dire qu'un crypto-locker, il ne s'attaque pas que aux fichiers qui sont présents sur le poste de l'utilisateur, mais il peut aussi se propager sur les serveurs de fichiers de l'entreprise. Tout à fait, tous les accès, CIFS, NFS, c'est ça effectivement le gros problème du crypto-locker, c'est qu'il va scanner tous les accès possibles, inimaginables auxquels le poste a accès. Si c'était que du local, ça serait relativement peu grave, on va dire, s'il y a des sauvegardes, etc. Mais en quelques minutes, tous les répertoires communs peuvent être touchés et arrêter une production. D'où l'importance des droits d'accès bien maîtrisés, pour éviter que ça aille n'importe où. Exactement, parce qu'on s'aperçoit souvent que par facilité, au niveau de toute une arborescence, de partage dans une entreprise, personne ne sait exactement qui a accès à tel sous-répertoire qui a pu être recréé. Si tel utilisateur qui a bougé plusieurs fois de service, il a bien retiré les accès qu'il avait avant et qu'il a uniquement les accès dont il a besoin, soit en lecture, soit en lecture et modification, c'est très difficile de voir tout ça. Et on s'aperçoit que souvent, les collaborateurs ont bien trop d'accès, eux ils sont de bonne volonté, ils accèdent à leurs données, il n'y a pas de soucis, mais ils ont des accès sur plein, plein de répertoires. On a même vu des cas où, par défaut, le droit utilisateur standard avait des droits sur tous les partages parce que ça n'avait pas été supprimé. Voilà, donc il peut y avoir des erreurs qui ont été faites de ce type-là et menacer toute la vie d'entreprise. Et donc Varonis, du coup, répond à ce type de besoin ? Oui, Varonis, effectivement, une de ses fonctions, puisqu'il y en a plusieurs, on verra tout à l'heure, ça va permettre notamment de s'assurer que tous les collaborateurs ont bien les droits qui vont bien au niveau des files systems. On peut simuler des droits, si on supprime par exemple des droits d'un utilisateur, vérifier quel est l'impact que ça aura au niveau de son travail, etc. Enfin, l'idée, c'est de s'assurer qu'au niveau de toute une arborescence, sous-arborescence sur tout ce qui va être file system, Windows, NAS, NetApp, EMC, etc., tous les droits soient vraiment au carré, et du coup, quand un virus se déclenche, limiter une infection potentielle à uniquement un certain nombre de répertoires. Ok, donc ensuite, alerting et action. Oui, alors là, effectivement, on a le cas où un collaborateur a été affecté et puis il y a le virus qui commence justement à se diffuser. Alors, on disait, l'antivirus n'était peut-être pas à jour, ça vient peut-être d'un poste qui avait, d'un poste personnel qui a été connecté sur le réseau ou d'un autre média, peu importe, le virus a commencé justement à se diffuser. Donc, forcément, il va falloir faire des choses. Donc, là, au niveau justement des files systems qui vont commencer à être affectés. Concrètement, là, on ne va plus gérer au niveau antivirus, mais c'est directement la solution Data Alert de Varonis va permettre de scanner, là, on est vraiment en temps réel, tous les comportements anormaux qui peuvent avoir lieu sur un file system. Exemple, si en moins d'une minute, 100 fichiers sont renommés en .crypto locker et qu'un fichier, comme on l'a vu tout à l'heure, d'instruction decrypt.htm ou quelque chose comme ça, est apparu sur un répertoire, lui, il va agir, avertir les personnes qui vont bien, couper l'accès à l'utilisateur infecté, éteindre le poste de l'utilisateur infecté, éteindre le système qui a affecté le NAS en question, couper les droits d'accès, bref, exécuter un nombre incalculable de scripts, de scripts que vous pouvez faire vous-même ou alors développer par Varonis. Donc, en fait, Varonis, dans Data Alert, ce qu'ils ont développé, c'est un moteur de scan temps réel sur les actions des file systems et ils ont développé un algorithme qui permet de détecter le comportement des cryptolockers ou des ransomware quand ils arrivent sur ces systèmes de partage de fichiers et ensuite, ils remontent une alerte aux personnes concernées, donc aux administrateurs notamment, et ils peuvent aller jusqu'à prendre des actions automatisées pour couper des accès aux personnes qui seraient identifiées comme étant infectées. Exactement, imaginons le cas où un collaborateur travaille tard le soir, les administrateurs dont ils ne sont pas forcément capables d'agir parce qu'ils sont partis, etc., ou quelqu'un qui se connecte à distance et puis qui lance justement à partir de son poste personnel le virus sur le réseau de l'entreprise, il commence à faire son effet, potentiellement le lendemain matin, il n'y a plus de données au niveau de l'entreprise. Là, Data Alert, il va couper les accès et il va faire en sorte de limiter, on va dire, les dégâts. D'accord. Donc là, on a vu comment essayer de limiter la propagation de la menace lorsqu'elle arrivait à s'introduire dans l'entreprise. On a vu que quand elle arrivait à s'introduire dans l'entreprise, on avait la possibilité, on avait des outils à disposition pour être alerté en temps réel et prendre des mesures pour arrêter la propagation de cette menace. malgré tout, on a eu le temps d'être infecté et donc il y a malgré tout des fichiers qui ont été chiffrés, loqués. Et du coup, il va falloir qu'on puisse récupérer ces fichiers. Exactement. Parmi ces fichiers justement qui ont été infectés, il y en a qui peuvent être potentiellement pas importants, des données personnelles de l'utilisateur d'archivage ou des choses effectivement peu critiques, des choses importantes, des données importantes qui pourront être restaurées dans les heures, dans les jours qui suivent, donc on va dire moyennement critiques, d'une importance relative, et des données critiques qui devront être restaurées au moment, on va dire, le plus frais possible, le plus rapidement possible. Et donc là, c'est aussi intégré à Data Advantage, des reports qui permettent de remonter la liste des fichiers qui ont été infectés ? Exactement, dans les répertoires, savoir exactement quel fichier a été infecté, à quel endroit. Donc Data Advantage va nous permettre de voir tout ça et derrière justement, on va pouvoir prendre les actions qui vont bien. Alors le CDP, est-ce que tu peux nous en parler 30 secondes ? Alors le CDP, le principe du CDP est très simple, c'est justement de pouvoir revenir, d'avoir le RPO le plus court possible en cas d'infection, de corruption, de perte de données, typiquement par un cryptolocker. On l'a vu, une sauvegarde, c'est typiquement fait une fois par jour, donc le RPO va être de 24 heures, ce qui peut avoir des conséquences très importantes pour certains types de données. Le CDP va fonctionner un peu à la façon de snapshot et va permettre de faire des snapshots beaucoup plus régulièrement, voire à chaque I.O. à chaque seconde près, pour pouvoir remonter dans le temps. Imaginons, on a un virus, un cryptolocker qui s'est lancé, Data Alert l'a très vite détecté, l'a stoppé, donc il a agi pendant, on va dire, quelques secondes. Si vous avez une protection CDP pendant la dernière heure, vous pourrez revenir juste avant l'alerte, c'est-à-dire sans perte de données, sans aucune perte de données, sans avoir besoin d'utiliser des sauvegardes ou de récupérer vos données, de les retaper, etc. Donc on peut même revenir à la IOPRE, potentiellement on peut même revenir à quelques secondes ou quelques minutes, juste avant l'attaque. Voilà, alors on voit effectivement consolidation journalière, on peut dire je fais un snapshot toutes les heures, je fais hebdomadaire, j'en fais, je ne sais pas, j'en fais un tous les jours ou deux par jour. Et puis protection permanente, pendant la dernière heure, les deux dernières heures, je veux effectivement tout protéger. Ok. Et si jamais, alors malheureusement, le CDP soit n'était pas en place sur ce type de fichier, soit on a mis un peu de temps à réagir et du coup on n'a plus cette finesse à l'heure près. Dans ce cas-là, on passe sur la sauvegarde, c'est ça ? Alors, on passe sur la sauvegarde, oui, à condition que la sauvegarde, justement, elle soit viable. Parce que le CryptoLocker, lui, il se fiche un petit peu du type de données, il ne va pas uniquement attaquer les fichiers Word, Excel, etc., d'un partage utilisateur. Il peut affecter un serveur de sauvegarde, un serveur de base de données et corrompre même la production. Ah oui, donc là, on avait, enfin c'est vrai qu'en parlant tous les deux, on parlait surtout des utilisateurs, mais au final, il est capable aussi d'aller empêcher l'accès à des fichiers de base de données, voire même à des fichiers de sauvegarde. Ça s'est déjà vu, ça s'est vu effectivement dans des grosses entités où toutes les sauvegardes, on a perdu ces données, on se dit bon, tant pis, on va récupérer les sauvegardes les plus récentes, on a perdu de l'argent, du temps, etc. Bon, mais si on ne peut vraiment rien récupérer, et bien là, ça peut avoir effectivement les impacts que vous imaginez. Ça peut être dramatique, là, pour le coup, si les sauvegardes sont aussi infectées ? Oui, notamment parce qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de sauvegardes sur disque, c'est très bien la sauvegarde sur disque, on sauvegarde rapidement, on restaure rapidement, mais derrière, si on utilise un système de disque, on va dire, simple, classique, c'est-à-dire du NAS, CIFS, NFS, en tant que repository des sauvegardes, ou même du NAS ou du SAN, si on a justement un file system directement attaché au serveur de sauvegarde, un virus qui aura affecté un poste d'un administrateur qui aura des droits sur le serveur de sauvegarde, aura pu affecter tous les fichiers de sauvegarde, et du coup, empêcher toute restauration. Voilà, une attaque, une propagation, on n'a plus de sauvegarde non plus, donc on a vu, on n'a plus de data center, on n'a plus de sauvegarde. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger de ça ? Alors, on ne va pas non plus se passer de la sauvegarde sur 10, parce que quand même, la sauvegarde sur 10, ça a tous les avantages, effectivement, que tout le monde connaît, revenir aux bandes, pour se protéger de ça, sauf que les bandes, évidemment, c'est aussi... C'est ça, les bandes, au final, ça n'est pas connecté au réseau, donc on peut juger qu'elles sont moins sensibles à ce type d'attaque, mais elles ne sont pas connectées au réseau, donc on revient un petit peu en arrière sur tous les bénéfices de la sauvegarde sur disque. Exactement, c'est pour ça qu'après, on fait tout ce qui est librairie virtuelle, VTL, etc. Donc là, on a l'exemple d'une bad data domain, parce que c'est un des produits qu'on propose assez souvent, et qui est très performant, c'est d'utiliser justement un protocole de sauvegarde qui va être invisible aux yeux, on va dire, du crypto-locker qui, lui, agit vraiment au niveau système et authentification Windows, on va dire. Ça veut dire que quand on utilise le protocole propriétaire de data domain qui s'appelle DD Boost, le volume sur lequel vont être déposées les sauvegardes ne vont pas être visibles par l'operating system. Exactement. C'est le software uniquement qui a accès à ça. L'authentification se fait uniquement à partir du soft, quel que soit votre soft. Là, on n'est pas là pour parler de soft de sauvegarde, mais beaucoup aujourd'hui utilisent ce protocole DD Boost, et c'est ce soft qui va justement gérer l'authentification. Donc même si le serveur de sauvegarde est infecté, en aucun cas les données stockées sur le data domain, en l'occurrence, ne seront infectées, et vous aurez toujours au moins cette sauvegarde qui est quand même le dernier rempart une fois que vous avez tout essayé, les snapshots, les CDP, etc., qui sera viable. Donc, juste quelques mots justement sur le data domain. C'est un système multiprotocole qui permet aussi de faire des volumes CIFS, etc., donc potentiellement infectés, mais qui gère tout un système de snapshots, de logs, d'invulnérabilité des données qui permet justement de reconstruire des données corrompues, et surtout, le protocole DD Boost, comme on vient de le voir, est propriétaire, et aussi le mode VTL, donc exactement comme une librairie physique, une librairie virtuelle, qui sera connectée en FC pour émuler des lecteurs et des bandes. Dans ce cas-là, c'est exactement comme pour le DD Boost, c'est un système qui ne sera vu que par le logiciel de sauvegarde, et qui sera totalement étanche au virus. Après, les autres avantages, ça permet de répliquer les données de manière sécurisée, etc., etc. Très bien. Eh bien, écoute, merci Arnaud pour ces informations sur les cryptolockers et les ransomware, et la manière de s'en protéger. Si vous voulez en savoir davantage sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter ou sur YouTube, où vous retrouverez un certain nombre de contenus autour de différents sujets sur lesquels on a l'habitude de travailler. Et nous avons également toujours à disposition, dans notre showroom, les technologies que nous proposons à nos clients. Donc, si vous souhaitez avoir des démonstrations ou tester certaines de ces technologies, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à nous. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada